Bruce Toussaint, l'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. François Fillon serait sur le point de renoncer à une candidature à Paris, NKM. Nathalie Cossusco-Morizet est dans les starting blocks, elle incarne la nouvelle génération à l'UMP qui veut peser, qui assume son ambition, le renouveau, c'est maintenant, à droite. Oui, avec Nathalie, mais aussi Xavier, Laurent, Valérie, Bruno et les autres. Ils sont jeunes, ils ont été ministres, ils croient en leur destin. Ils sont embarqués pour une aventure qui va durer jusqu'en 2022. Restez avec nous, Cossusco, Pécresse, Bertrand, Wauquiez, Lemaire. Il va falloir s'habituer car l'histoire de la droite ne se fera pas sans eux. Les quadrats de l'UMP aujourd'hui ne sont ni chirakiens, ni sarkozistes, ni phionistes, ni copéistes. Ils veulent tous porter une identité politique propre, incarner le renouveau des idées à leur manière. Pas ensemble comme les rénovateurs en 89 qui voulaient défier les anciens, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Maintenant, chacun de leur côté. Le vide laissé par Nicolas Sarkozy, le vide organisé par Copé et Fillon qui se sont mutuellement neutralisés, leur ouvre un espace de liberté et ils en profitent. Un espace de liberté pour faire quoi ? Pour eux, l'horizon est quand même bouché par Copé et Fillon. Plus aucun scénario n'est interdit. Tous invoquent l'exemple de celui qui est devenu l'incarnation de leur espoir. François Hollande, si celui qu'on appelait Monsieur 3% est arrivé à l'Elysée, tous les rêves sont permis. Les primaires socialistes les ont convaincus. C'est le public qui choisira le meilleur d'entre eux. Pour l'instant, les deux cadors de l'UMP se sentent nullement menacés. François Fillon cale sur Paris, réserve sa décision pour le nouveau vote à l'UMP en septembre. Se fait discret en attendant des jours meilleurs. Copé, lui, gère l'UMP, prépare les municipales et cherche le moyen de corriger son image auprès des Français. Pendant que les jeunes pousses partent à la conquête, eux gèrent leur patrimoine et leur avance. Oui, la conquête, mais ils n'ont pas tous la même stratégie pour arriver au sommet. Non, bien sûr. Bertrand pense à la présidentielle. Wauquiez et le maire pensent au parti. Pécresse pense au régional en Ile-de-France. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet pense au municipal à Paris. C'est d'ailleurs la première qui devra abattre ses cartes. Renoncer à la capitale pour ne pas avoir à assumer une défaite. Ou se lancer en espérant une victoire en forme d'accélérateur de carrière. Ses petits camarades de promo, non sans malice, sont très nombreux en ce moment à l'encourager à mener cette bataille risquée. La séquence des éliminations va bientôt commencer. À la fin, il n'en restera qu'un. Merci beaucoup Caroline Roux. À suivre.